hello youtube alors aujourd'hui c'est notre deuxième jour à saragossa là c'est le matin on s'apprête à partir aujourd'hui on va faire un petit peu les magasins dans le centre vu que hier c'était férié que et que tout était fermé rien de spécial à acheter mais voilà si je peux trouver un truc pour les enfants moi j'aimerais bien m'acheter un truc pour les cheveux et puis et puis après on va aller à un parc qui s'appelle le parc de la sagoas et on va faire un petit tour de train voilà ça va être sympa et bon ben on avait un budget très serré pour sa vacance déjà on n'aurait pas dû partir si on avait été raisonnable on a décidé de partir parce que comme je le disais hier la semaine saine c'est quand même bon voilà quoi mais pour les enfants il faut bien que il part donc on a fait ce choix là mais voilà c'est la dèche de chez dèche j'arrive pas à aller chez le coiffeur et niveau make-up mais à l'estomber quoi j'ai j'ai il me manque que tout donc je fais avec je fais avec ce que j'ai donc là il me reste à terre à côté de chez garland donc voilà donc je me dis bon mais quand t'as pas de thunes comment tu fais pour bien le vivre avec tu fais semblant quoi tu fais semblant hop tu te pomponne je vais chercher le reste je reviens donc je vous disais eh ben il faut tromper son monde il faut tromper son monde donc moi je trompe mon monde je fais du neuf avec du vieux gardons le moral tromper votre monde il n'y a que vous qui savez combien vous avez sur votre compte en manque donc bon on fait semblant avec le sourire bon après là j'en viens un point où tu sais quand tu peux pas acheter ça tu cumules tu cumules et après tu as trop de choses à acheter même pour les enfants et tout bon c'est bref donc du coup bon enfin voilà quoi et garder le moral moi je sais que je suis quand même agréé agréa décide à ce qui m'a dit mais je suis quand on remercie j'ai pas le mot en français j'ai pas le mot je suis désolé enfin bon bref j'ai je sais j'ai la valeur des choses et je suis heureuse de d'avoir la valeur des choses de savoir ce que c'est que d'être un euro près d'avoir même pas 10 euros sur son compte en bas ok attends j'arrive et donc voilà la valeur des choses et ça c'est hyper important pour moi de l'inculquer aux enfants et voilà quoi et et ça me fait marrer parce que des fois tu vois en ce moment quand on parle de minimaliste et tout ça me fait marrer parce que parce qu'au final des fois tu te dis je me suis retrouvé dans des situations où je me disais j'ai bien contente de ne pas avoir écouté Marie Kondo et d'avoir jeté ce qui était trop petit parce que quand tu es dans la merde et que ton et que le manteau des enfants est trop petit mais t'es bien contente de le retrouver et tu te dis et tu relâches tu vis et tu dis ben tant pis quoi il va petit mais tu et plein de choses comme ça attendez là le devoir m'appelle donc je vous disais il y a des fois où j'ai gardé et j'étais bien contente d'avoir regardé parce que quand tu es dans la merde tu as tout qui te sert quand tu peux pas acheter tu es bien content de retrouver le truc qui était troué le truc était trop petit pas trop jeter quand même on sait pas les gens qui jettent c'est qu'ils sont sûrs que que quand ils en auront besoin ils auront les moyens de l'acheter quoi tu vois ce que je veux dire enfin bon bref je vous ferai une vidéo à part du choix si ça vous intéresse comment je gère le budget bon là c'est budget serré c'est normal parce que voilà on sort des travaux et encore on a la chance de partir en week-end à Saragossa mais ce qui veut pas dire c'est un choix de fait ce qui veut pas dire que t'es just en tune et que voilà quoi et moi je vous dis c'est pour moi je le vois comme une chance reconnaissante c'était le mot ça voilà je vois comme une chance d'avoir la valeur des choses de savoir ce que c'est de manquer d'être à un euro près de ça on passe tous des moments difficiles financièrement à un moment donné et je trouve ça hyper important quoi de savoir ce que c'est que d'être dans la mer des fois ça se t'apprend vachement c'est ma vision des choses dites moi vous et bon voilà Allez on est plus ou moins prêtes Hasta luego Donc voilà je fais un voilà je mets des boucles tu vois je prends ce que je ce que j'ai ce que j'ai quoi le côté un peu waouh tu vois Faire semblant quoi Faire tromper son monde voilà tromper son monde et voilà ça donne un petit coup après c'est sûr que les problèmes d'argent il faut pas trop que ça dure parce qu'après ça mine le moral là moi j'arrive à la fin de parce que voilà ça fait des mois et des mois qu'on cumule sans pouvoir enfin après après voilà on a on a mis tout dans l'appartement donc c'est ça que je fais en fait on est entouré de richesses il faut se concentrer pas sur ce qu'on n'a pas mais sur ce qu'on a et c'est vrai que là dans l'appartement mais tu vois je regarde tout autour de moi et 9 voilà tu as acheté ton canapé ta table la chambre des enfants enfin voilà tu as tout acheté donc tu regardes ce que tu as et tout et pareil pour finalement même si tu peux pas t'acheter du neuf bah c'est pareil tu vois tu ressors tes vieilles boucles que tu fais avec le make-up que t'as et voilà on est endouré de richesses finalement donc voilà allez je vous laisse direction Saragossa centre on va aller au corte inglesse aussi on aime bien regarder on a pas besoin d'acheter pour rêver non plus et donc corte inglesse pour nous c'est le symbole de l'Espagne c'est comme les galeries Lafayette pour la France quoi donc on adore toujours aller faire un tour au corte inglesse quand on est dans une autre ville bon alors on vous retrouve il est quelle heure là je n'ai aucune idée de l'heure il est une heure on est en plein dans le Toubo donc le Toubo c'est assez connu à Saragossa c'est quoi c'est ? c'est quoi c'est ? merci cuidado hein et voilà on est en plein dedans on boue un coup alors on a commandé la spécialité ici alors comment ça s'appelle les migas en fait c'est euh ben c'est du pain hein du pain voilà miette de pain et mince la bravasse on a pas demandé la sauce à part bon mais voilà c'est toujours des paires de pauvres hein bon les amis je vous retrouve je sais plus où je vous ai laissé je pense que bon enfin je sais plus où je vous ai laissé elle voit pas Lou et donc là on est dans un parc un grand parc et je pense qu'on va aller faire un tour de train enfin on va voir et voilà purée ça donne le vertige enfin voilà donc euh mais je vous dis à plus à plus dans le bus c'est à plus dans le train là bon nous voilà ouais immédiatement dans le train je veux dire on est arrivé dans le parc on a rien fait on est délocré mais c'est la meilleure manière aussi de voir rapidement à quoi ils ressemblent là parce que sinon sur des kilomètres comme ça à pied papa tu vois ça ? tu vas te mettre où ? t'es un café à pied moi là t'es un café à pied moi là t'es un peu de soule 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 t'es un peu de soule t'es un peu de soule t'es un peu d'ouais t'es un peu tight ouais pas à la mauvaise elle décider ya et mais t'es Mighty